Bonjour à tous amis youtubeurs, aujourd'hui le chapitre 17, les contraintes de financement, le bilan financier et liquidité. Partie 1, le bilan financier. C'est quoi un bilan financier ? A partir du bilan comptable, il s'agit de réaliser un bilan d'une part classé par ordre de liquidité et deuxièmement, bâti à partir des justes valeurs des actifs immobilisés. Nous allons ainsi distinguer le long terme et le court terme. Long terme supérieur à un an, court terme inférieur à un an. Tout de suite, vous retenez que nous allons travailler en valeur nette. Contrairement au bilan fonctionnel, où on travaillait en valeur brute. De même, vous verrez que parmi les retraitements, il faudra toujours mettre les dividendes dans le court terme. En effet, sur les résultats de N, nous pensons distribuer des dividendes, donc c'est du court terme puisqu'ils seront versés en N plus 1. Il faudra les retirer des capitaux propres. C'est pour ce motif que nous travaillons après la répartition du résultat. Tout d'abord, l'objectif serait de savoir si la société est solvable. Sera-t-elle capable de rembourser tous ses engagements financiers, du passif, à partir de ses actifs évalués à leur juste valeur ? Ne risque-t-elle pas la cessation de paiement ? N'est-elle pas trop endettée ? Combien vaut-elle ? Voilà les questions que propose de répondre le bilan financier. En DSCG, nous irons beaucoup plus loin et vous verrez que c'est un document de base afin de calculer la valeur d'une entreprise. Toutes ces infos sont d'abord utiles aux banquiers qui souhaitent savoir si la société sera capable de rembourser l'emprunt qu'elle lui demande. L'information apportée par le bilan financier sera également pertinente pour le chef d'entreprise dans un objectif de cession s'il veut savoir combien vaut son entreprise. Le bilan fonctionnel est avant tout un document qui a vocation à rester à l'intérieur de l'entreprise et qui est construit dans une optique de continuité d'exploitation. Le bilan financier part d'une autre logique. Il est destiné aux tiers de l'entreprise, mais aussi aux chefs d'entreprise. Quand je parle des tiers de l'entreprise, principalement le banquier. Le banquier va regarder à partir du bilan financier si l'entreprise est solvable. Le bilan financier doit donc montrer à la date d'aujourd'hui que l'entreprise est capable de payer toutes ses dettes. Par conséquent, dans le bilan financier, la continuité d'exploitation n'est pas le principal argument pour le construire. On veut savoir simplement si aujourd'hui l'entreprise est solvable. Autre différence entre les deux documents, le bilan financier est réalisé en valeur nette alors que le bilan fonctionnel est réalisé en valeur brute. Le premier est réalisé après répartition du résultat, le second avant répartition du résultat. Enfin, dans le bilan financier, les valeurs immobilisées sont indiquées à leur valeur réelle. Tout d'abord, dans le haut du bilan financier, les actifs immobilisés ont tous une valeur supérieure à un an, que ce soit les actifs incorporels et corporels ou les actifs financiers, et ils sont enregistrés pour leur valeur nette. Personnellement, si j'étais vous, je commencerai par recopier le total des actifs incorporels du bilan et le total des actifs corporels du bilan. À ces montants, il faut ajouter les charges à répartir, les primes de remboursement des emprunts et les écarts de conversion actifs. Puis, vous devez retrancher les non-valeurs. Le but du bilan financier étant de savoir la différence entre le total de l'actif et le total du passif au retraité, afin de connaître la solvabilité de l'entreprise, il faut se demander, par exemple, si les frais d'établissement ont une valeur. Est-ce que quelqu'un serait prêt à nous acheter, par exemple, les frais d'établissement ? Comme la réponse est non, il faut les retirer. Pareil pour les frais de recherche et de développement. Ont-ils une valeur ? Alors, ça dépend. Si le projet a des chances d'aboutir, dans ce cas, on ne les retire pas. Par contre, s'il a peu de chances d'aboutir, il faut les retirer. Ensuite, on retranche les charges à répartir sur plusieurs exercices, les primes de remboursement des obligations et les équins de conversion actifs. Je sais qu'on les a rajoutés juste au-dessus, mais pour simplifier les calculs, il vaut mieux les ajouter pour ensuite les retirer. À présent, il faut s'intéresser aux plus et moins-values sur les immobilisations. Nous avons enregistré ces immos à la valeur nette. Maintenant, nous voudrions connaître leur vraie valeur et par conséquent, il va y avoir une différence qu'il faudra enregistrer en plus ou en moins. Je vous conseille pour réaliser ce travail de faire un petit tableau. Dans l'énoncé, il est parfois indiqué un montant de stock outil. Qu'est-ce que le stock outil ? C'est simplement un stock minimum que l'entreprise a toujours en permanence dans ses stocks. Par conséquent, comme il est toujours là en permanence, on peut considérer qu'il est supérieur à un an. C'est un petit peu un stock de secours, un stock de sécurité, de réserve. Alors, on doit aussi également retirer le capital non appelé, sauf si ce capital sera appelé dans l'année suivante. Dans ce cas-là, il doit être placé dans les valeurs réalisables et disponibles, c'est-à-dire dans l'actif circulant à moins d'un an. On peut aussi imaginer que l'on soit contentieux avec l'un de nos clients. On a engagé une action en justice. Celle-ci aboutira dans plus d'un an. Donc, on pourrait éventuellement placer sa créance dans les actifs immobilisés à plus d'un an. Pour les actifs financiers, on doit faire attention à leur vraie valeur. Donc, par exemple, constater une plus-value. Et on doit aussi, éventuellement, s'il s'agit de prêts, par exemple, et qu'on sait que le prêt nous sera remboursé dans l'année à venir, retirer cette valeur de prêt pour la mettre dans les actifs circulants à moins d'un an. Donc, dans le bas du bilan. Pour les capitaux permanents, donc, ça s'appelle comme ça, capitaux permanents, qui sont composés à la fois des capitaux propres et des dettes financières supérieures à un an, il faut d'abord retrouver les capitaux propres. Alors, dans les capitaux propres, vous faites le total des capitaux propres au bilan. Vous rajoutez les provisions pour risque et charge. Alors, pour les provisions pour risque, c'est assez spécial. Je prends un petit exemple. Si vous avez une provision pour risque qui a été constituée et que, finalement, on s'aperçoit qu'on a eu un procès avec un client et que cela va aboutir dans moins d'un an, dans ce cas-là, il faut retirer la provision. C'est pour ça que vous voyez quelques lignes en dessous. J'ai marqué provision pour risque et charge de moins d'un an et la mettre dans le passif circulant. Ensuite, nous devons retirer les dividendes. Donc, les dividendes, on doit les mettre dans le passif circulant. On doit aussi retirer les non-valeurs. Donc, les non-valeurs que nous avons mis à l'actif, on doit aussi les retirer au passif. Pareil pour les plus-values. Si on a constaté des plus-values sur les IMO, il faut aussi les constater au passif. Les comptes courants d'associés, s'ils sont bloqués, constituent des capitaux propres. Sinon, ils sont dans le passif circulant. Et si on a retiré le capital non appelé à l'actif, il faut aussi le faire au passif. concernant les dettes financières supérieures à un an, généralement, dans l'énoncé, c'est marqué la partie de l'emprunt qui sera supérieure à un an, donc la placée, et la partie à moins d'un an. Concernant l'emprunt en credit buy, je vous conseille très fortement de ne pas le placer dans le passif immobilisé. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas le placer non plus à l'actif ni au passif. Certains livres le font. Moi, je vous conseille fortement de ne pas le faire. Il n'y a aucune logique à retraiter du credit buy dans un bilan financier puisqu'on cherche à calculer la vraie valeur de l'entreprise. Si jamais on venait à la vendre, par exemple, combien on pourrait la vendre ? Or, on ne va pas vendre des biens dont on n'est pas propriétaire. Maintenant, pour le bas du bilan financier, on va retrouver tous les éléments qui sont à moins d'un an. Donc, l'échéance à moins d'un an. Premièrement, pour l'actif, on retrouve les valeurs d'exploitation et les stocks. En gros, c'est sur les stocks. En valeur nette, vous devez retirer éventuellement le stock outil pour le placer dans l'actif immobilisé. Vous avez ensuite les valeurs réalisables et disponibles, donc l'échéance en valeur nette, moins l'échéance dont l'échéance sera à plus d'un an. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Plus les effets escomptés non échus. Vous devez ensuite rajouter les comptes de régularisation avec échéance inférieure à un an. par exemple, les charges constatées d'avance et moins les effets de commerce qui pourraient arriver très rapidement en échéance. Par exemple, vous avez un effet de commerce qui est rapidement négociable, donc ça devient une disponibilité. Vous retirez en fait des valeurs réalisables et disponibles pour le mettre en disponibilité. Pour les VMP, c'est comme pour le bilan fonctionnel, donc celles qui sont facilement négociables, vous pouvez les mettre dans les disponibilités. Voilà, je pense que vous avez compris aussi le principe pour les disponibilités. Je vais donc les passer. Pour m'intéresser maintenant aux dettes inférieures à un an, on retrouve les dettes fournisseurs à court terme. Éventuellement, on pourrait avoir des dettes fournisseurs qui seraient qu'une longue échéance. On pourrait les remonter dans les passifs à long terme, donc dans les fonds permanents. On retrouve après la partie des emprunts à rembourser inférieure à un an, la partie de l'emprunt en crédit bail inférieure à un an, là c'est pareil, on peut rayer ça parce qu'en fait, logiquement, le crédit bail n'a pas se trouvé dans le bilan financier. On retrouve les comptes courants d'associés s'ils ne sont pas bloqués, les dividendes que l'on a retirés des fonds permanents qu'on va déposer dans les dettes à moins d'un an, les provisions pour risque et charge dont la réalisation de l'événement pourrait rapidement intervenir, les ENE pour équilibrer par rapport à l'actif où on les a mis en actif circulant, donc elle retrouve aussi au passif et plus ces concours bancaires et sol créditeurs de banque qui figurent généralement dans les emprunts. Sur le polycopier, vous allez retrouver pas mal d'explications, donc je pense que maintenant on peut passer directement à l'application numéro 1. Plutôt que de calculer une plus-value sur chaque élément de notre actif immobilisé, il est préférable de réaliser un tableau synthétique. Dans ce tableau, vous allez recopier la valeur nette des biens concernés par des augmentations de valeur, donc il y a une valeur réelle différente, puis on calculera les plus-values, les moins-values et on fera une synthèse. Ici, vous trouvez 31 000 en plus-value, 7 500 en moins-value, soit une plus-value générale de 23 500 qui faudra à la fois ajouter dans l'actif immobilisé et dans les capitaux permanents, dans la partie des fonds propres. Voici le corrigé du haut du bilan financier, donc on retrouve bien à gauche les actifs immobilisés à plus d'un an et à droite nos capitaux permanents. Dans les actifs immobilisés à plus d'un an, j'ai repris la valeur des actifs incorporels et corporels ainsi que financiers à leur valeur nette. J'ai fait simplement de la recopie. Ensuite, j'ai rajouté le tableau des plus ou moins-values, ce qui veut dire que dans les 23 500 par exemple, nous avons bien retiré les frais d'établissement de 7 500. Il y a lieu aussi de constater un stock outil de 10 000 comme indiqué dans l'énoncé, donc je le retire dans le bas du bilan, on verra juste après pour le rajouter dans le haut du bilan. Du côté des capitaux permanents, j'ai donc les fonds propres, les fonds propres qui sont de 410 800, c'est une simple recopie de mon bilan comptable. Je rajoute le tableau des plus ou moins-values comme je l'ai fait pour l'actif. Je retire les dividendes versés, c'est-à-dire indiqué dans le tableau de répartition du résultat dans l'énoncé. Et j'ai un emprunt de 90 000 euros, c'est indiqué la séparation entre le long terme et le court terme au niveau des dettes en annexe du bilan comptable. Pour le bas du bilan financier, on retrouve les actifs circulants à moins d'un an, donc on retrouve les stocks qui sont inscrits au bilan en valeur nette. J'ai retiré le stock outil tout simplement parce qu'on l'a ajouté dans le haut du bilan dans l'actif immobilisé. On retrouve aussi les créances, donc c'est le total des créances pour 236 000 euros, moins les effets de commerce négociables parce que c'est marqué qu'on peut les mettre dans la disponibilité. Donc on les retrouve en bas dans la disponibilité. On retrouve la trésorerie et des VMP puisqu'elles sont négociables. Sinon, on les aurait laissées dans les créances. Au passif, on a le passif circulant à moins d'un an. On retrouve les provisions pour risque. Dans l'énoncé, c'est marqué que l'échéance est à 60 jours. Donc du coup, je retire des capitaux permanents pour les placer dans le passif circulant. En fait, elles basculent du haut du bilan vers le bas du bilan. On retrouve l'état court terme. Le montant a été donné aussi dans l'annexe en dessous du bilan tout en bas du passif. Et on retrouve les dividendes puisqu'on doit toujours les mettre dans le passif circulant à moins d'un an puisqu'ils sont reversés en N plus 1. dans le passif circulant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada